Nous sommes aujourd'hui au colloque organisé par l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE avec le soutien de l'ANDRA. L'ANDRA a été impliqué dans l'organisation de ce colloque d'abord d'un point de vue matériel mais nous avons aussi profité de cette occasion pour présenter nos travaux sur la mémoire à tous nos interlocuteurs au niveau national. C'est un colloque qui nous passionne, nous Meusiens, parce que nous avons fait le choix d'accueillir un centre de stockage de déchets nucléaires et c'est une question qui va traverser les siècles, peut-être les millénaires. La première idée, c'est d'essayer de créer en Meusot-de-Marne un centre d'archives et de mémoire. Nous ne pouvons pas simplement enterrer les déchets et ne rien faire, c'est une obligation éthique de transmettre une information aux générations futures. Il faut savoir gérer les documentations et aussi ce qu'on appelle le storytelling, comment dire l'histoire aux générations futures. Et ce n'est pas facile. Participer à ce colloque, ça permet de rencontrer des collègues d'autres pays, voir confronter les premiers résultats de notre recherche à d'autres exemples que chacun aura dans son expérience de la conservation de la mémoire et de sa transmission à long terme. C'est la combination de quatre ans de travail sur la question de la mémoire. On voulait d'un côté nous faire connaître notre travail, d'autre côté recueillir les points de vue et aussi connaître d'autres parties prenantes, d'autres acteurs, de façon à apprendre tous ensemble. Une des conclusions de ce colloque, mais aussi des travaux qui l'ont préparé, je crois que c'est sans doute qu'on ne peut pas s'appuyer pour maintenir la mémoire sur une solution miracle, une technique d'archives ou une méthode, et qu'il faut avoir une vision systémique, un cocktail de solutions qui va permettre de s'appuyer sur différents modèles de maintien de la mémoire qui pourront prendre le relais l'un de l'autre au fur et à mesure du temps ou si l'un ou l'autre venait à défaillir.